Artiste engagé dès le début des années 80 à travers des revendications murales indépendantistes aux Antilles, aujourd'hui, ses œuvres sont conservées dans des musées chez des particuliers et dans ses villes de prédilection. C'est une véritable icône de l'art du graffiti reconnue dans le monde entier. Je reçois Chuck Wan. Bonjour Chuck. Salut Alexis. Bienvenue dans Derrière le Style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. Est-ce qu'on est artiste depuis toujours ou est-ce qu'on le devient ? Moi je pars du principe qu'on le devient, on n'est pas artiste, on est quelqu'un, c'est déjà très bien, on est humain, on se découvre une passion, on le développe, après on l'approfondit et ensuite je dirais on devient artiste. Moi personnellement, je n'ai pas choisi d'être artiste, j'étais un activiste qui savait faire des choses avec ses dix droits et ensuite c'est l'opportunité d'être artiste qui m'est donné en voyant des gens acquérir ce que je faisais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as tagué ? Ah oui, complètement. C'était le 24 décembre 1983. Ah oui, c'est tout précis. Exactement, oui, exactement, parce que c'était assez délirant, parce qu'un copain avait ramené une bombe de peinture, j'étais à Clichy, je devais rejoindre mes parents avec les îles de plaisance, et bien du coup on s'est mis à taguer les murs de la ville de Clichy. Je n'ai pas tagué Chuck au début, tout de suite. J'ai tagué Krul par rapport au dossier du futur, tout ça et compagnie, et ensuite Chuck. Et est-ce que tu te considères du coup comme un calligraphe urbain ? Oui, oui, je suis un calligraphiste, calligraphique master, je le dirais souvent, mais toujours qui a utilisé l'urbain ou qui a fusionné avec l'urbain, puisque notre art est urbain. Moi j'adore le terme surtout graffiti artiste. Il y a un truc dans le graffiti qui est quand même urbain, qui est très pur, très dur, et en même temps artiste, en même temps, c'est une inspiration et une émancipation. Quelle est ta couleur préférée ? C'est le bleu. Le bleu ? Oui, ça m'apaise et puis ça, je dirais peut-être que c'est mon passeport pour le voyage. Et quelles ont été tes premières inspirations quand tu as commencé à taguer ? C'était le vouloir de marquer mon nom, déjà, mon emprunte, sur le métro. J'ai été nommé king du métro par mes pères, enfin par mes mouvements hip-hop, et plus particulièrement les mecs dans le graffiti. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que j'avais la chance d'habiter sur la ligne 2, la station Alexandre Dumas, mais en même temps, je prenais la 13 et je prenais la 9. Donc, suivant comment je voulais rentrer chez moi, je pouvais cartonner les trois lignes en même temps. J'aimais, enfin, m'exprimer sur le métro, parce que le métro, pour moi, c'est la base. Et c'est en t'exprimant sur le métro, d'ailleurs, que tu as... J'ai complètement développé mon nom, Chuck, j'ai développé mon style. Après 10 ans de métro, j'ai voulu aller voir ailleurs, donc sur les murs. Et là, du coup, on va dire voir en grand. Il y a beaucoup plus d'espace et on est plus libre. Et puis, tu peux te faire plaisir et puis aussi, surtout, le développement du tag que tu mets en volume ou que tu casses tous les contours, que tu carrément, que tu libères la lettre carrément. Tu t'exploses aussi dans des fonds de couleurs, dans des freestyles, dans des choses qui sont plus inspirantes, plus motivantes aussi. Nous, notre génération, on n'est pas devenu artiste du jour au lendemain. On a quand même fait un parcours. Ce parcours, il a été long, mais en même temps, ce parcours te sert. Parce qu'aujourd'hui, quelquefois, tu pioches et quelquefois, il y a des choses qui remontent et qui fait que la création aujourd'hui est plus mûre et plus forte. Mais c'est vraiment nécessaire, je trouve, d'avoir franchi les différentes étapes. Donc, toutes ces étapes te permettent aujourd'hui d'avoir... Métro, mur, différents supports. Et puis, ça te permet d'avoir, je dirais, une vraie force. Aujourd'hui, tu es exposé. Tes œuvres ont intégré les musées. Est-ce que la rue te manque ? Non, puisque c'est un paradoxe, en plus, actuellement. C'est marrant, puisque depuis deux ans, je me remets à faire des façades ou à faire des murs ou à faire des réalisations, on va dire, extérieures. Et là, il n'y a que depuis six mois, je suis retrouvé l'atelier. Mais après le principe des musées, non. Ou des galeries ou des fondations. C'est un travail qui se fait en amont. C'est une évolution. Et puis, c'est une façon aussi de permettre aussi à ton art de se confronter à d'autres artistes, à d'autres environnements, à d'autres personnes. Ça permet aussi de creuser, de voir en profondeur, réellement, ce qu'il y a derrière. Parce que moi, je pars du principe, si tu veux, j'ai découvert le graffiti par un mouvement historique, évolutionnaire, Freedom Fighters, indépendantiste en du mot. Et ensuite, quelque part, ça m'a beaucoup aidé culturellement, historiquement, et même à savoir sur moi-même. Et en même temps aussi, ça m'a permis aussi d'avoir, on va dire, une culture générale. Après, j'ai utilisé tout simplement mon parcours de vie que je retranscris dans mon art. Aujourd'hui, si on te demandait, du coup, si tu devais continuer à peindre sur une rame de métro, ou plutôt des façades, ou plutôt faire des œuvres sur des toiles, tu choisirais quoi ? Je parle du principe, j'aime bien faire un mixte des choses. En ce moment, à l'atelier, je peins sur les carrosseries. Et en fin de compte, je me suis inspiré du film de David Cronenberg, Crash. Et je reprends toute une série comme ça, que je prends sur les tôles, avec des vrais accidents qui ont eu un vrai impact. J'essaie de retranscrire des scènes dessus. Je garde les liens avec la tôle du métro, l'intérieur, mais en même temps aussi ce qui se passe à l'extérieur. Même en travaillant dans l'atelier, je suis obligé de me projeter à l'extérieur, ce qui s'est passé, imaginer, essayer d'imaginer. Et le tag était puni par la loi, il me semble. Est-ce que le goût de l'interdit, le côté subversif, a nourri ta créativité ? Totalement, ouais. Puisque là, c'est ça un peu qui est... C'est ça qui nourrissait le challenge. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de me faire attraper. Bon, d'autres ont eu l'occasion. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils ont eu l'occasion, mais enfin, bon, ils se sont fait attraper. Non, le tag était quelque chose de super excitant, super motivant. Et puis, c'était une façon aussi de laisser son empreinte, sa marque, sa trace. Quand la Comatech, la RATP effaçait les choses, on voyait les traces des choses qui encore... Donc, on se disait, ouais, on a juste à reprendre quelquefois dans le vide, laissé par le produit. Et tu te souviens d'une petite anecdote, justement, par rapport à peut-être un ami qui s'est fait attraper ou les... Ah, moi, déjà, je me souviens d'une anecdote de moi-même. Ah, c'est plus intéressant. Je suis, voilà, c'est plus intéressant, puisque je suis dans le métro comme ça. Enfin, j'étais à l'énigme, bah, Alexandre Dumas, je monte dans le métro, j'avais un petit marqueur. Je me place d'une façon, bon, bah, côté de la vide pour poser. En posant comme ça, j'ai vu entre les deux wagons, quelqu'un passer, jeter l'œil en œil dans mon wagon. Donc, du coup, moi, ce que je fais, comme la fenêtre a l'ouvert, je balance le marqueur. Et moi, pour bien pousser la chose, je lui dis, peut-être que je me suis ouvert le droit et j'étais ailleurs. Bah, je lui dis là. Et du coup, ça part, ça part, ça part. Après, ils me font finalement, bah, allez-y. Allez, restez pas là, enfin, il fallait rester vif. Parce qu'on ne pouvait pas savoir. Même quand on faisait des descentes dans les dépôts, il fallait être organisé, en minimum. Parce qu'après, on ne sait pas d'où ça vient. On se trouve qu'on est dans six rames alignés, on a un là, le contrôleur, le coup à la porte arrive, celui qui se fait choper, se fait choper, quoi. Après, bon, bah... Quel a été, dans ton parcours, l'élément déclencheur qui t'a fait l'artiste connu et reconnu devant moi, aujourd'hui ? J'irais le Palais de Chaillot. L'exposition, graffiti art, 10 artistes américains, 10 artistes français. Ça donne beaucoup de visibilité, surtout. Et puis après, bon, bah... Il y en a eu d'autres aussi, quand même. Pour moi aussi, c'est entre autres, une petite boucle qui est bouclée, c'est le fait d'avoir réalisé l'œuvre importante dans le musée du Memorial Act, en Guadeloupe aussi, quoi. Donc, voilà, enfin, bon, en touche du bois, c'est pas fini. En parlant de visibilité, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour partager tes... Oui, de plus en plus, de plus en plus. Je m'en compte aussi de leurs nécessités, quoi. C'est important aussi le travail de gens comme toi qui font aussi des choses qui nous mettent en valeur aussi. Je parle du principe, les réseaux sociaux sont importants quand on en a quelque chose à en faire ou à distribuer ou à partager. Je peux comprendre qu'on montre différentes choses sur les réseaux sociaux, je respecte. Moi, en tout cas, je suis plutôt au niveau artistique sur les réseaux. Donc, toi, est-ce que tu as déjà pensé à partager une petite vidéo où tu montres un peu comment tu... Oui, 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 oui. Oui, c'est déjà arrivé, oui, complètement. Ça fait partie, de toute façon, les artistes qui te disent qu'ils n'ont pas envie d'utiliser la technologie ou qui ont envie de rester dans leur atelier pour se faire connaître, je leur ai dit, bon courage. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Voilà, exactement. Quel est ton rapport à la mode ? Comment regardes-tu cet univers ? Avec beaucoup de recul et avec beaucoup de passion. J'ai collaboré avec certains designers comme Kenzo, Castelbajac, Galliano et autres. C'est un univers stimulant aussi. S'il devait dire quelque chose sur la mode, concrètement, je dirais, c'est un univers qui est complètement rempli de personnages. Je dirais, les gens de la mode s'imaginent beaucoup de tableaux. Les tableaux, c'est comme des screens, c'est comme des écrans. C'est pour ça que je dis, voilà, la phrase, elle est dite. Les gens de la mode s'imaginent beaucoup de tableaux. Tu as travaillé avec Galliano, Kenzo ? Kenzo, surtout Kenzo, c'était des... Sur quel genre de projet ? T-shirt. T-shirt, Castelbajac, c'était pour un projet sur le Kosovo en 2000, sur de la fosse heureuse, ce qui était très intéressant aussi. Après, je trouve ça intéressant aussi, c'est toujours des choses, il faut amener quelque chose, puisque la mode, c'est un milieu déjà très l'art contemporain aussi. Tu me diras, c'est comme un peu le cinéma ainsi. Mais après aussi, ce n'est pas juste collaborer pour collaborer, il faut aussi peut-être amener des messages, puisque c'est quand même des milieux qui ont des moyens de permettre aux gens de s'exprimer, permettre aux gens de dire des choses plus facilement que d'autres. Et quelle est la maison qui t'exciterait pour faire une collab ? Moi, il y a un designer que j'aime bien par rapport à son personnage, c'est Tom Ford. Gucci ou Louis Vuitton, par exemple, oui, pourquoi pas, ouais. Enfin, je te dis ça, voilà. Mais c'est des deux choix que j'aime bien sur certaines choses. La façon qu'ils mènent les collaborations aussi, ils laissent un champ artistique très important aux artistes. Voilà, c'est surtout ça. Ils ont une certaine liberté. Voilà, exactement, complètement. Tu as réalisé le vernissage de ton projet Murano Project il y a quelques jours, qui est disponible jusqu'au 3 juillet. Oui, 3 juillet, à la galerie de Murano de Corvo. Moline Corvo, oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Depuis quelques années, je voulais faire quelque chose, enfin, symboliser, même esthétiquement aussi, développer quelque chose d'autre autour de cet objet fétiche qu'est la bombe, qui est un peu pour moi ce qui m'a permis de grandir aussi. Comme je dis souvent dans le mot, c'est mon objet de guerre créative. Et en fin de compte, depuis quelques années, j'ai réalisé pas mal de croquis, pas mal de sketchs, sur la bombe. En réalisant ces croquis, j'ai toujours mis un peu le geste de la calligraphie dedans. Par rapport à, je me rappelle, la façon de procéder, d'aller taguer, des descentes, les choses, toute la transhumance, mais non seulement les tripes, l'énergie aussi qu'on mettait dedans avec le geste et en marquant les différents lieux. Je l'ai consacré une bonne part en collage au plan de Paris, parce que j'étais en transhumance aussi dans Paris le soir. Au fur et à mesure, j'ai développé aussi d'autres sketchs, j'ai créé d'autres dessins qui m'ont permis aussi de faire voir les différentes variations de la bombe, pleine, moitié pleine ou pas. Et de là arrive cette exposition tag au Grand Palais. Je rencontre un mécène italien qui travaille avec les usines de Murano qui me demande qu'est-ce que je voudrais faire. Je lui dis, tiens, la bombe, je voudrais aussi lui apporter une autre aspiration, quelque part lui rendre ce qu'elle m'a donné. J'ai découvert l'univers de Murano qui est un univers quand même très particulier, très intéressant, très profond, très fort, très intense. J'ai rencontré un maître verrier très très sympa qu'on a eu un très bel échange dès le début Silvano Signoretto. Ensuite, qu'on s'est retrouvé à la maison Beringo et de là, on a créé cette série de bombes en verre de Murano soufflées, émoulées et qui a donné cette exposition Murano Project. C'est pour ça que je lui ai tiens d'utiliser Murano Project parce qu'il y a vraiment une projection puisque ça fait quand même huit ans de travail. C'est un autre travail que la toile, le volume, l'objet, parce que tout parle d'un objet dans ce qu'on fait peu importe dans nos vues, que ce soit le stylo, que ce soit la caméra, les objets quand même sont des points de référence importants et c'est quelque part, moi je dis, c'est un hommage à la bombe. Et y a-t-il un message derrière chaque bombe différent ? Oui, le message en lui-même pour moi il est global, il se situe dans l'hommage à la bombe et puis j'ai décliné certaines couleurs tout simplement parce que c'était des couleurs que j'aimais, que j'utilisais moins sur la toile et quelque part en objets qui sont plus visibles que d'habitude ta gamme de couleurs que tu pratiques sur tes tableaux et puis parmi ces bombes de Murano se trouve une bombe en bronze qui monte déjà la prochaine étape. Chaque étape permet à une autre étape de se présenter. Et on peut savoir quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape c'est le bronze je disais mais en même temps qui se rapproche de la toile à la rentrée avec l'exposition Something Different voilà avec toute cette série sous toile mais on reste dans la matière. Un Chuck One ça s'habille comment au quotidien ? Ça s'habille le plus simple que possible et le plus rapidement possible. J'ai des choses de marque mais je me dis que je n'ai pas le temps de les porter parce que j'ai besoin rapidement d'être Tu les portes pas ? Oui voilà ou sinon je les porte avec un coup de peinture encore c'est mieux enfin bon je suis très libre au quotidien sous les habits. Et comment tu t'habillerais pour un vernissage ? Ah ben ouais enfin très simple j'apprécie la mode j'apprécie les belles choses mais je me dis souvent j'aime bien les voir à porter comme ça ça me permet de les voir mieux en vue que sur moi voilà peut-être que c'est ma façon de vision de voir ça m'est arrivé souvent de venir habiller dans le passé à l'atelier d'enchaîner et puis bon trouver avec des traces de peinture là où il fallait pas. Bah là tu es en tenue de travail Oui bah là après Oui complètement Une petite dernière question C'est un abonné qui pose cette question Oui Est-ce que tu connais le jeu Subway Surfer ? Non je le connais pas mais à l'occasion Qui est un jeu en fait où c'est un petit bonhomme qui court qui tagge un train et en fait Oui oui Je m'en dotais un peu Oui oui Bah alors je lui dirais ce jeu j'y ai joué énormément sous le terrain En vrai Voilà exactement Voilà exactement C'est complètement ça Donc quelque part on y a participé Parfait Voilà Bah merci Chuck Avec plaisir D'être venu nous voir et surtout d'avoir percé le mystère qui se cache derrière le style de Chuck Wan Voilà Mes petits stylés Je compte sur vous pour liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas le style c'est comme le wifi plus c'est fort mieux c'est mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada